Alors, simplement faire un bref retour sur qui est Protectair et pourquoi on fait ce qu'on fait. Alors, Protectair a une vingtaine d'années d'existence et les précurseurs, les gens derrière Protectair au départ, ont fait un constat qui est encore courant en ce moment, un constat de dégradation des sols, un constat d'empiétement de la part des villes sur des terres agricoles, un constat d'accaparement des terres, un constat aussi de mauvaise nourriture pour la population et finalement un constat d'une relève qui ne peut plus acheter les terres à cause de la spéculation effrénée qui se fait au niveau du terrain agricole. Alors, ces gens-là se sont dit comment est-ce qu'on peut amener des outils, une façon de faire qui va changer les choses et permettre d'amener une nouvelle voie. Alors, au départ, basé un peu sur les land trusts américains, les gens ont examiné les outils de droit ici au Québec et c'est la fiducie d'utilité sociale qui a été retenue. Fiducie parce que la fiducie, c'est le seul moyen légal qui permet de donner une vocation à une terre et elle ne peut pas être changée. Elle doit rester là. Tous les gens qui vont occuper cette terre, qui vont cultiver dessus, doivent respecter la vocation de la fiducie. Fiducie d'utilité sociale parce que dans l'esprit de protecteur, ces terres-là doivent bénéficier les communautés. Donc, pas pour des intérêts privés, mais bien pour des intérêts qui aident à la communauté. Et évidemment, la fiducie d'utilité sociale agricole parce que c'est le terrain agricole qui nous intéresse. Alors, ces gens-là ont bâti un modèle. Ça a pris un bon bout de temps. Le premier projet a duré une dizaine d'années à bâtir, aussi bien au niveau de définir légalement la bonne façon de faire un acte de fiducie qui va perdurer dans le temps, mais aussi pour ramasser les sous parce que ce n'est pas toutes les terres qui peuvent être données pour être mises en fiducie. Donc, ça a pris du temps pour faire ça. La première fiducie au Québec a été créée en 2010 sur la femme Cadet-Roussel. Et depuis, protecteur, c'est dit, on va accompagner d'autres groupes citoyens, d'autres producteurs désirés de garder leurs terres en culture biologique ou écologique avec notre modèle. On s'est aperçu au cours des années qu'on avait plus besoin que d'un accompagnement distant, mais vraiment d'être proactif au niveau de notre action. Et c'est pour ça qu'on s'est joint au CISA pour développer des outils qui vont nous permettre d'être plus efficaces, de faire en sorte que les projets de fiducie aboutissent plus rapidement, et puis aussi d'avoir ce qu'il faut au niveau d'un réseau de partenaires, un peu les gens qu'on a nommés aujourd'hui, aussi bien au niveau du milieu agricole que des milieux écologiques et des milieux citoyens, qui vont nous permettre de réaliser ces projets-là plus vite. Alors, aujourd'hui, on est là pour vous annoncer où est-ce qu'on en est rendu là-dedans et comment on est prêt à accompagner des projets, accompagner des citoyens, accompagner des communautés et des producteurs qui voudraient conserver les vocations de leur taille biologique à aller plus loin. C'est vraiment ça qu'on veut faire aujourd'hui. Pour ma part, en lien avec la recherche appliquée, puisque le CISA est un organisme de recherche appliquée reconnu par le ministère de l'Éducation supérieure, qui est en lien avec le cégep de Victoriaville, qui offre une technique en agriculture biologique que peut-être quelques personnes ici connaissent. Donc, notre première expérience de recherche appliquée a été de faire le tour de qu'est-ce que la fiducie. À ce moment-là, oui, on avait rencontré les gens de la première fiducie, Cadet-Roussel, aussi. Donc, cette appropriation-là de la revue littérature a été faite dans un premier programme qui était en lien avec la recherche au niveau de l'Éducation supérieure, en lien avec le programme d'aide au transfert. Cette fois-ci, je dois remercier notre partenaire financier, autant protecteur que pour le CISA, qui était en lien avec le ministère du Développement économique, donc avec le volet 2, qui nous a permis de se financer pour venir faire en sorte que cette deuxième expérience de recherche appliquée amène des outils pratiques au niveau de ce nouveau service à l'agriculture et aux agriculteurs et aux futurs agriculteurs. Ce nouveau service, eh bien, c'est exactement ce que le CISA tente toujours de faire en recherche appliquée, répondre aux besoins émergents du milieu agricole agroalimentaire. Et on en a un bel exemple aujourd'hui qui se constitue par ce nouveau service que Protecteur va être en mesure et apte à développer et à continuer de donner pour l'ensemble du territoire québécois au niveau de cette nouvelle donne, qui va aider, comme M. Lavallée l'a dit, au niveau de la relève, mais aussi au niveau des sédants, au niveau des sédants qui sont là, qui doivent être accompagnés avec leur patrimoine bâti dans des mesures qui sont différentes d'hier et qui vont répondre aux besoins d'aujourd'hui et de demain. Donc, pour ce faire, l'expertise du CISA se développe aussi en parallèle. Et puis, l'établissement, comme vous le savez, pour un centre de recherche comme le CISA associé à l'établissement d'études collégiales, où on forme la relève pour l'agriculture, en agriculture biologique, bien, je vous le dis, en ce moment, au cégep de Vittoriaville, on a maintenant un institut qui s'appelle l'Institut national de l'agriculture biologique, qui est en plein développement, un des plus grands investissements que le Collège a fait dans les 50 dernières années. On parle d'un développement de 17 millions. Des équipements à la fine pointe, avec des nouveaux services à l'incubation que le CISA va accompagner. Donc, tout ça, ça fait en sorte qu'il faut avoir une diversité de moyens d'arriver à développer, à ce moment-là, des façons de faire pour intégrer l'agriculture face aux contraintes d'aujourd'hui. Et puis, je pense que les fédicis, les fédicis sociales agricoles sont un excellent exemple à ce moment-ci pour répondre à ces nouveaux jeunes-là qui arrivent et qui se cherchent actuellement et qui ont des grandes questions sur leur parcours au niveau de la technique pour répondre à ça, à même de leur plan d'affaires, qui est une résultante du parcours académique. Donc, pour ça, je vous dirais que je suis très satisfait et puis j'espère même qu'on va continuer à accompagner ce projet-là de fédicis d'utilité sociale agricole dans l'avenir et protecteur, pour ces besoins qui vont sûrement continuer à se développer. Et puis, je peux vous dire que le cégep de Victoriaville, le CISA, on sera toujours présent pour ça. Moi, j'ai eu la chance dans la dernière année et demie de travailler pour protecteur dans le cadre du projet de recherche-action en collaboration avec le CISA. Puis quand je dis que j'ai eu la chance, c'est vraiment senti parce qu'une des plus belles choses qui a pu m'arriver dans ce travail-là, c'est de côtoyer les gens qui veulent créer des FUSA. Donc, moi, je suis agronome de formation, puis j'ai pu rencontrer des gens qui sont prêts à protéger la vocation de leur terre à perpétuité, puis les accompagner dans ce projet-là. C'est des gens qui, il y a une trentaine d'années, quand moi, j'étais encore une toute petite fille, ils avaient eu l'audace de faire de l'agriculture biologique, de révolutionner le modèle agricole, puis qu'ils croyaient, puis qu'ils, aujourd'hui, ont des fermes exceptionnelles, avec une vitalité des sols qui est exceptionnelle. Donc, maintenant, ces gens-là sont rendus à une autre étape, d'avoir l'audace de créer une fiducie avec leur terre agricole pour dire, maintenant, on veut que ça soit protégé, ce travail-là. Donc, dans la dernière année et demie, on avait sélectionné six projets dans six régions administratives pour voir c'était quoi leurs besoins pour passer du rêve à la réalité, puis que leur terre soit effectivement protégée. Dans les six projets, ce qui a surtout émergé au début, c'est qu'on devait s'attarder au sédant, donc la personne qui est propriétaire de la terre puis qui veut passer au geste de transfert en FUSA, parce qu'effectivement, on a réalisé qu'on parle d'un transfert atypique. Au lieu de transférer vers une relève dans une propriété classique, bien, on transfère en FUSA. Donc, ça, ça a été une des premières réalisations. Puis, dans l'accompagnement de ces gens-là, du sédant, bien, c'est là qu'on a développé, je dirais, une trentaine de fiches que là, on peut sortir de notre poche pour dire, bien, maintenant, vous avez une question sur tel aspect de la fiducie, bien, maintenant, on a une explication à vous donner, des schémas, un abécédaire pour bien déterminer les termes qui sont parfois complexes dans le milieu juridique en lien avec la fiducie. Donc, on a vraiment maintenant des outils concrets pour répondre à ces besoins-là. Puis, dans le parcours, en même temps, bien, on s'est rendu compte que, oui, la personne est prête à créer une FUSA, mais autour d'elle, on a parlé tantôt que c'est un projet de communauté, la fiducie d'utilité sociale, bien, tous les acteurs agricoles, municipaux et autres qui gravitent autour de ces gens-là ont besoin de comprendre le modèle aussi pour bien se l'approprier. Donc, on a aussi développé des outils qui sont, pour la compréhension du modèle, plus dirigés vers les intervenants, qui sont plus dans la formation. Donc, c'est pour ça que, oui, on a des fiches d'accompagnement, mais on a aussi maintenant un guide de formation qui s'adresse aux gens qui veulent en savoir plus pour bien maîtriser le modèle. Donc, maintenant, avec tout ça, on a vraiment une belle boîte à outils pour accueillir plus de demandes, parce qu'effectivement, il y en a. Il y a peut-être une vingtaine de projets qui sont en marche partout au Québec, dans toutes les régions administratives. Je vous dirais que ça va au Bas-Saint-Laurent, Estrie, Montérégie, Saguenay. Les gens, ils veulent créer des fiducies. Puis maintenant, on peut vraiment répondre présent, puis on va être capable de les accompagner, autant les projets comme tels que la communauté autour qui veut en savoir plus à travers des formations. Merci. 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 Merci.